Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. Pour changer, je suis hyper en retard, il est déjà presque temps de vous présenter mes favoris du mois de février. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez particulièrement, donc je ne voulais pas sauter le mois de janvier, surtout qu'en février je vais avoir beaucoup de produits à vous présenter encore, donc ça aurait été trop long si j'avais fait les deux mois en une vidéo. Avant de vous présenter mes produits favoris du mois de janvier, deux petites choses que je voulais vous dire, donc c'est des infos que j'ai communiquées sur ma page Facebook, mais pour celles qui ne me suivent pas sur Facebook, vous ne pouvez pas savoir, donc je profite de cette vidéo pour ça. Il y a plusieurs articles qui sont actuellement à moins 50% chez Stella & Dot uniquement ce mois-ci, donc le mois de février. L'offre se termine le 28 février, donc c'est à partir de 50€ d'achat, vous avez moins 50% sur une sélection d'articles, notamment le collier Popgeo que je porte aujourd'hui, qui est un collier très joli, très coloré, qui sera parfait pour les beaux jours, et la manchette pyramide dorée en fait, qui est un des best-sellers de la marque, donc c'est très sympa de pouvoir la choper à moins 50%. Deuxième petite chose, j'ai encore fait du tri dans mon maquillage parce que j'en avais juste trop, voilà, vous le savez très bien si vous avez vu ma vidéo rangement maquillage. Donc il y a une quarantaine de nouveaux articles, voilà, des articles neufs ou quasiment neufs sur ma boutique Ticktail, donc c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez faire quelques bonnes affaires. Donc trêve de blabla, on va passer à mes favoris. Donc au mois de janvier, j'ai vraiment très très peu de produits soins, en fait j'en ai qu'un seul. J'ai quasiment que du maquillage et j'ai énormément de rouge à lèvres à vous présenter. Je suis repartie dans un trip rouge à lèvres en ce moment. Le premier produit donc qui est un produit soins, il s'agit du baume à lèvres rêve de miel de chez Nuxe, qui est un de leurs best-sellers. C'est vraiment un basique, mais c'est un produit que je n'avais jamais essayé, parce qu'en général je ne suis pas une fan des odeurs de miel en fait. Et finalement l'odeur de ce baume ne me dérange pas, c'est pas une odeur trop sucrée, trop écœurante. C'est un baume à lèvres en fait que j'ai eu dans une box, je ne me demandais plus laquelle, je ne m'en rappelle pas. Voilà, et c'est vraiment un baume qui est très très efficace, il porte vraiment très bien son nom de baume, parce qu'il est vraiment très très épais, très riche, très nourrissant. Donc c'est un baume que je mets uniquement le soir avant d'aller me coucher. Il en faut vraiment très très peu, donc c'est un produit qui est quand même très économique. Le pot est vraiment gros. Le seul petit bémol, c'est le format, parce qu'il faut tremper ses doigts dedans, donc ça c'est pas forcément le genre de baume à lèvres que je laisserai dans mon sac à main, parce que c'est juste dégoûtant de mettre ses doigts dedans si on n'a pas les mains propres. Donc voilà, c'est vraiment le baume à lèvres parfait à utiliser avant d'aller au lit pour moi. Et je pense que quand je l'aurai fini, je le rachèterai, parce qu'il est vraiment très très efficace. Ensuite je vais vous parler d'un pinceau qui est un de mes chouchous depuis il y a pas mal de temps. C'est un pinceau que j'utilise quasiment tous les jours. Et je viens de voir en fait qu'il est enfin commercialisé sur le site de Sephora. Donc c'est le pinceau Ita de chez Nars, donc c'est un pinceau pour le contouring qui est vraiment hyper génial. Avec, vous pouvez vraiment sculpter votre visage de manière très précise, même le nez, etc. Donc c'est vraiment un pinceau qui est génial. Et en l'utilisant comme ceci, vous pouvez également mettre du bronzer sur des zones un peu plus larges. Donc c'est vraiment un super pinceau que j'adore. Il coûte relativement cher. Avant, il était possible uniquement de le trouver sur le site de Nars et dans les corners Nars. Donc du coup, il n'était pas possible de bénéficier d'aucune réduction dessus. Mais là, maintenant qu'il est commercialisé chez Sephora, vous pouvez l'acquérir à moins 20, voire parfois moins 25%. Donc c'est quand même vachement intéressant. Je crois que le pinceau est dans les 50€, donc c'est vraiment hyper cher pour un pinceau. Mais franchement, il en vaut vraiment la peine. Le seul petit bémol, c'est qu'il perd parfois un petit peu ses poils, parce que c'est des poils naturels. Donc c'est des poils qui vont s'user un petit peu avec le temps. Mais il est tellement bien et la forme est tellement inhabituelle et pratique que je ne l'échangerai pour rien au monde. En tout cas, je ne vais mieux pas trouver de remplaçant dans l'immédiat. Donc c'est vraiment un super pinceau que je vous recommande. Ensuite, un produit qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et j'avais vraiment peur d'être déçue, donc j'ai vraiment tardé à en faire l'acquisition. Il s'agit du Cocoa Powder Foundation de chez Too Faced. Donc c'est le fond de teint poudre au chocolat. Il a exactement la même odeur que toute la gamme au chocolat. Donc voilà, vraiment une odeur très très agréable. Après, selon moi, à moins d'avoir vraiment une peau parfaite, il ne peut pas être utilisé en guise de fond de teint. Il n'a aucune couvrance, il a quand même un fini très transparent. Donc du coup, moi je l'utilise comme poudre et il est vraiment très très bien. Il est vraiment très matifiant et l'odeur est juste divine. La texture est vraiment très fine et ne donne pas de côté plâtreux en fait. Donc c'est vraiment une super poudre. Et rien que pour l'odeur, de toute façon, c'est juste une tuerie. Donc franchement, si vous cherchez une bonne poudre matifiante, je vous recommande vivement ce fond de teint de chez Too Faced. Ensuite, les fards Foiled de chez Makeup Geek que j'avais commandé au mois de décembre je crois. Donc c'est vraiment des fards que j'adore et que j'utilise très très souvent. Ils sont juste plus magnifiques les uns que les autres. Moi j'ai pris les 10 couleurs et il me semble qu'il va y avoir d'autres couleurs qui vont être ajoutées prochainement à la gamme. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vous en ai fait une revue détaillée sur le blog avec des swatchs dont je ne vais pas m'attarder dessus. Mais c'est des fards qui ont juste une pigmentation de ouf, qui sont ultra métallisés. Ce genre de rendu, en général, vous ne pouvez l'obtenir qu'avec des fards utilisés humidifiés. J'ai vraiment jamais rien vu d'équivalent. Et pourtant des fards, j'en ai essayé beaucoup beaucoup dans ma vie. Voilà, je vous en ai fait une revue détaillée sur le blog. Je vous ai aussi tourné une vidéo revue sur ces fards. Je ne sais pas si je la publierai avant cette vidéo ou après. Mais voilà, restez aux aguets. Voilà, il y aura aussi une revue en vidéo très prochainement parce qu'il faut vraiment que je vous en parle en détail. Je vous ai aussi tourné deux tutos avec ces fards. Donc c'est pareil, ils arrivent très prochainement. Donc c'est des fards que vous ne pouvez trouver uniquement que sur le site Makeup Geek. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, le lien vers les différentes revues également. Ensuite, pour rester dans les fards à paupières, des fards que j'ai vraiment été très très surprise d'apprécier autant. Donc il s'agit des nouveaux fards de chez Bourjois. Donc là, c'est le Upside Brown. Donc c'est la teinte numéro 6. Donc en fait, vous avez 4 couleurs qui sont vraiment juste magnifiques. Ils sont vraiment hyper pigmentés. Les autres couleurs de la gamme, je ne suis vraiment pas fan. Mais celles-là sont vraiment somptueux. J'adore tout particulièrement cette couleur-là qui est un doré froid vraiment très très joli. D'ailleurs, je me suis maquillée avec ce quad aujourd'hui. C'est des couleurs qu'il est assez rare de trouver. Comme je vous dis, ils sont vraiment très pigmentés. J'ai vraiment été surprise d'apprécier autant des fards, on va dire, de grande distribution. Voilà, c'est vrai que pour les fards à paupières, je suis assez tatillon et assez difficile. Et là, franchement, c'est vraiment de super fards. Allez jeter aussi un oeil aux autres couleurs. Peut-être que vous, vous y trouverez votre bonheur. Moi, je n'avais pas été vraiment transcendée. Mais voilà, ces teintes-là, Upside Brown, elles sont vraiment magnifiques. Donc vraiment un super produit de chez Bourjois. Ensuite, deux autres produits de chez Bourjois. Ils ont sorti deux nouvelles teintes de color édition. Donc c'est leur fard crème dans des petits pots comme ça. Un très joli beige doré qui s'appelle Flocondor. C'est des fards crème et qui ont une texture un peu légèrement poudrée une fois appliquée. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Et là, je suis contente qu'ils aient ajouté deux nouvelles teintes à leur gamme. Parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment une très jolie couleur à utiliser comme en lumineur en fait au coin interne de l'œil par exemple. C'est vraiment très très sympa. Et la deuxième teinte qu'ils ont sorti, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur des deux. C'est un très joli marron chocolat irisé qui est vraiment très très beau. Vous pouvez utiliser sur toute la paupière mobile. C'est vraiment, contrairement à d'autres fards crèmes, c'est vraiment très facile à travailler et estomper du coup à cause de ce fini un peu poudré. C'est vraiment une teinte très très jolie qui se suffit à elle-même. Donc vraiment un gros coup de cœur pour ces nouvelles teintes de fards crèmes. Ensuite, je vais vous parler d'une petite palette qui s'appelle Shady Lady. C'est la volume 2. Donc c'est une palette de chez The Balm. Vous avez pas mal de neutres dedans. Les fards sont vraiment très jolis, très pigmentés aussi. Donc c'est une palette que j'ai pas mal utilisée ces derniers mois. Voilà, surtout le taupe et le violet qui sont ici. Un petit peu le marron. Celui-ci est vraiment très joli aussi, ce mauve. C'est une très belle couleur de transition. Donc c'est vraiment une palette très pratique à emmener en voyage ou en week-end. Vous avez vraiment toutes les couleurs dont vous pouvez avoir besoin dedans. Donc voilà, j'étais vraiment contente de cette petite palette. Tous les fards sont satinés, ils sont pas vraiment métallisés. Donc du coup, c'est des fards qui sont vraiment très faciles à utiliser, très faciles à appliquer, à estomper. Ils sont vraiment très chouettes. C'est la première palette The Balm que j'achète et franchement je suis pas déçue. Ensuite, on va continuer avec un flop. C'est un produit aussi de chez The Balm. C'est donc l'eyeliner qui s'appelle Schwing. Comme vous le savez, j'ai du mal à sortir sans mon trait d'eyeliner. Et ce depuis peut-être 15 ans on va dire. Ça a toujours été un peu ma marque de fabrique. Et je suis toujours à la recherche de l'eyeliner idéal. Voilà, et donc je voulais un eyeliner liquide en fait. Parce que c'est vrai que je trouve ça plus pratique de devoir sortir un pinceau etc. À chaque fois, voilà, pour tracer son trait d'eyeliner. Voilà, j'étais en recherche de quelque chose d'un peu plus pratique. Et j'étais curieuse de celui-ci parce qu'ils annonçaient un rendu mat. Et c'est vraiment quelque chose... J'aime pas les eyeliners noirs brillants en fait. Je trouve pas ça joli. Donc je veux vraiment que mon trait d'eyeliner soit bien mat. Donc c'est un eyeliner avec un embout mousse qui est vraiment très fin, très précis, très facile à utiliser. Voilà, vous pouvez vraiment faire un trait très fin avec comme un peu plus épais si vous le souhaitez. En séchant, il devient vraiment très très mat. Donc voilà, le rendu est vraiment très beau. Le seul gros bémol, c'est que la tenue est juste exécrable. Vous allez avoir les yeux un peu qui pleurent même très légèrement. Et de suite ça va couler mais c'est horrible. J'en ai testé vraiment plein d'autres qui, même sans être waterproof, avaient une tenue bien meilleure que celui-ci. Donc du coup j'ai vraiment été déçue parce que la tenue est vraiment... Mais alors vraiment exécrable. Et j'ai rarement vu un eyeliner qui bavait autant. Donc franchement j'ai été hyper déçue. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un gros flop cet eyeliner. C'est dommage parce qu'après, pour ce qui est de l'application et de la couleur vraiment noir-matte et bien intense, il aurait pu avoir tout bon. Mais là du coup c'est vraiment un gros raté. D'ailleurs si vous connaissez un bon eyeliner waterproof tant qu'à faire sous ce format-là, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ensuite un autre eyeliner que j'ai testé, c'est le gel eyeliner de chez Makeup Geek. Donc la teinte noire c'est le Immortal. C'est un eyeliner en gel, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est vraiment très pigmenté, très efficace. La tenue est correcte. Il s'applique vraiment très facilement. Il a une texture un peu... C'est un gel mais qui est presque huileux en fait. Donc du coup il est très facile à appliquer. Il glisse vraiment bien sur la paupière. Voilà et la tenue est vraiment très très bonne. Il me semble sur le site qu'ils annoncent qu'il est waterproof. Voilà il n'est pas waterproof. J'ai testé pas du tout. Mais voilà la tenue est quand même très bonne. Donc si vous cherchez un bon eyeliner en gel, celui-ci est vraiment très très bien. Au niveau du prix c'est très correct. Je crois qu'il est à 10€ maximum quoi. Ensuite on va passer au produit pour les lèvres. J'en ai vraiment beaucoup beaucoup ce mois-ci. Donc j'essaie d'aller assez vite. Pas que vous vous endormiez devant cette vidéo. Donc le premier c'est un gel de chez Gerard Cosmetics que vous pouvez commander sur leur site internet. C'est le 1995. Donc c'est vraiment le genre de couleurs qui sont super à la mode en ce moment. C'est vraiment des genres de marrons un peu mauves comme dans les années 90 justement. Donc c'est revenu à la mode grâce à Kylie Jenner. C'est vraiment la couleur parfaite si vous êtes en recherche de ce genre de teinte. Il est vraiment très très joli. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment très pigmenté, très agréable à porter. Donc voilà j'ai vraiment été très contente de ce rouge à lèvres. C'était la première fois que je commandais sur ce site. Et voilà ils ont vraiment de très bons produits. Donc voilà je suis vraiment ravie notamment de celui-ci que j'ai énormément porté au mois de janvier. Je l'ai porté avec le crayon World de chez MAC. Donc c'est pareil c'est un crayon qui est très connu, qui est un peu dans les mêmes teintes. Il est juste un tout petit peu plus mauve. C'est vraiment un super crayon. Je crois qu'il est assez difficile à trouver justement parce qu'il est très populaire en ce moment. Mais voilà si vous arrivez à mettre la main dessus il est vraiment très très beau. Ensuite le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui c'est le Brave de chez MAC. Donc c'est pareil c'est un peu voilà un rouge à lèvres dans ces teintes là. Il est juste un tout petit peu plus clair. C'est le genre de teinte justement un peu mes lèvres mais en mieux on va dire. Il est vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez voir la teinte à la caméra. Voilà c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore et que j'ai énormément porté ces derniers mois. Donc voilà franchement une super une superbe couleur aussi. Ensuite le rouge à lèvres que je portais dans une de mes précédentes vidéos. Donc je crois que c'était dans ma vidéo mes 15 formats préférés. C'est le Flat Out Fabulous de chez MAC. Il me semblait que c'était une édition limitée mais j'ai regardé il est encore disponible sur le site. C'est pour ça que je vous le présente. Voilà c'est vraiment un rose qui tire un peu sur le violet. Si vous êtes à la recherche d'un rose froid mais qui soit assez portable contrairement à d'autres teintes un peu plus flashy comme le Candy New Mume qui est vraiment assez difficile à porter surtout quand on a la peau claire. Je vous recommande vivement celui-ci. C'est vraiment un très beau rose qui tire un peu sur le violet. Voilà une très belle couleur pour toute l'année. Donc voilà pour moi c'est vraiment un de mes indispensables chez MAC. En plus il a un rendu mat et c'est vraiment ce que je préfère et du coup il a vraiment une très très bonne tenue. Et si ça vous intéresse le crayon que j'utilise avec c'est le Process Magenta. Donc c'est un crayon qui fait partie de la gamme pro chez MAC. Donc du coup vous pouvez trouver que sur le site internet dans l'onglet pro ou bien dans les boutiques MAC Pro. Donc c'est à dire celle qui est rue des Saint-Père à Paris ou le MAC Pro de Lyon donc qui est rue Président Édouard et Rio. Pour moi c'est vraiment la couleur parfaite pour aller avec ce rouge à lèvres. Pour terminer trois produits pour les lèvres de chez Bourgeois. Deux nouvelles teintes de rouge à lèvres de la gamme Rouge Edition. Le premier c'est le numéro 39 Pretty Nude qui est vraiment le nude parfait je trouve. Ni trop clair ni trop foncé selon moi. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà il est juste parfait. J'ai pas arrêté de l'utiliser depuis que je l'ai. Je sais pas si la caméra lui rendra justice. Et la deuxième teinte donc pareil qui est une nouvelle teinte c'est la teinte numéro 40 qui s'appelle Rose Incognito. Donc c'est une teinte pareille de nude mais qui tire un peu plus sur le rose. C'est vraiment un rose très joli et très portable pour tous les jours. Il est juste ici. Voilà c'est vraiment le genre de couleur très fraîche qui sera parfaite aussi pour le printemps. Donc voilà vraiment deux superbes couleurs. Et c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment vraiment super. Toute cette gamme là ils sont top. Ils sont super pigmentés. Ils sont pas assez chants du tout. Ils ont vraiment une texture qui est presque hydratante. Donc franchement c'est de super rouges à lèvres. Encore un super produit de chez Bourgeois. Je précise parce que j'ai présenté plusieurs produits Bourgeois dans cette vidéo que tous les produits que je vous présente c'est des produits que j'ai acheté moi-même. C'est pas des produits que j'ai reçu. Mais c'est vrai que du coup Bourgeois a sorti pas mal de nouveautés dernièrement que j'ai trouvé assez attrayante. Donc du coup j'ai pas mal craqué chez eux. Et donc ensuite ils ont sorti également une nouvelle teinte de rouge édition Velvet. Voilà donc c'est un produit que j'adore. J'ai déjà quasiment toutes les couleurs je crois. C'est une encre à lèvres en fait qui une fois sèche a un rendu mat et qui a une tenue juste incroyable. Et contrairement à tous les autres produits de ce type que j'ai, ceux-là ne sont pas du tout asséchants en fait. Voilà ils ont une texture un peu satinée en fait. Je sais pas comment expliquer. On a l'impression que ça fait vraiment comme si on avait une couche de peinture en fait sur les lèvres. C'est vraiment bizarre mais le rendu est vraiment très très beau et c'est très confortable à porter. Et comme je vous dis la tenue elle est dingue. Et donc du coup ils ont sorti une nouvelle qui s'appelle Rapid New Year. Ça semble être une couleur un peu rose dans le flacon. Mais une fois sur les lèvres le rendu est plus pêche en fait. Je sais pas si vous allez voir. Je vous ai fait un swatch ici. Je commence à en avoir un peu partout. Donc c'est vraiment une très très jolie teinte. Pareil très fraîche et qui sera vraiment très jolie à porter aussi au printemps. Donc je pense que c'est une couleur que je vais encore beaucoup utiliser. Je suis plutôt ravie de tous les achats que j'ai fait chez Bourgeois dernièrement. Donc c'est tout pour mes favoris de janvier. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt.